RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Jean-Louis Bourlange, député du MoDem et président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Bonsoir à vous. Bonsoir Rosine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Emmanuel Macron a nommé Elisabeth Borne sa ministre du travail, première ministre. Le choix d'une femme est jugé audacieux, 31 ans après Edith Cresson. Mais pour le reste, est-ce le signe de la continuité ? Il n'y a pas de quoi crier venez voir Jean-Louis Bourlange. D'abord, c'est très très bien qu'une femme soit première ministre, je m'en réjouis profondément. Mais je crois que c'était une erreur de considérer que c'était l'enjeu essentiel de savoir si ce serait un homme ou une femme. Ce qu'il faut, c'est établir la parité, l'équilibre entre les hommes et les femmes au gouvernement. Mais ce choix me paraît très heureux. Il fallait, je crois que, comme on dit assez vulgairement, Mme Borne coche toutes les cases. Elle est profondément réformiste. Elle est, c'est une femme, elle est réformiste. Elle est progressiste. Elle s'inscrit dans une tradition de gauche. Elle est extrêmement sérieuse et compétente. Or, je crois qu'on a besoin, face à tout ce, cette espèce de mouvement général où tout le monde dit n'importe quoi, notamment à l'extrême gauche avec M. Mélenchon et ses amis, on a besoin de gens qui ont les pieds sur terre, de gens qui analysent les situations, de gens qui font face, car la situation sera très très difficile. Et l'atout qu'elle a pour les réformes, parce qu'elle, là, aujourd'hui, elle est heureuse, elle l'a dit, elle était émue, mais on va rentrer dans le dur. Et que va-t-elle apporter, dans le fond, à Emmanuel Macron pour ce qu'il veut faire ? Elle va exercer la fonction de Premier ministre avec compétence, sérieux, responsabilité. Elle aura affaire à une Assemblée nationale qui sera assez rude. Je pense que nous allons gagner les élections législatives et qu'Emmanuel Macron aura, grâce au ciel et grâce aux électeurs, une majorité présidentielle sérieuse. Mais il ne faut pas se dissimuler que la vie au Parlement sera très tumultueuse. On aura une opposition d'extrême gauche très très extrémiste et qui sera nombreuse, qui aura sans doute plusieurs dizaines, voire une centaine, voire un peu plus d'élus. Quand on voit le souk qu'ils arrivaient à créer dans l'Assemblée avec 17 membres, il va falloir quand même faire attention. Donc elle aura cette situation. Il y aura également à l'extrême droite, bien que l'extrême droite n'arrive manifestement pas à se situer clairement dans le paysage politique français. On aura quand même aussi une représentation significative. Et donc il va falloir, on aura une vie parlementaire très dure. Et ça, ce sera une épreuve pour Mme Borne. Et nous l'aiderons, les parlementaires qui seront là. J'espère que je serai élu, mais ce n'est pas sûr. Ça dépend là aussi des électeurs. Mais je pense que les parlementaires qui seront là devront l'aider. Elle aura besoin d'un concours parlementaire. Parce que ça ne va pas être facile, ni sur le plan politique, ni sur le plan international, ni sur le plan économique, ni sur le plan écologique. On va vers des moments qui sont des moments de grande tension. Vous avez dit, Jean-Louis Bourlange, qu'elle cochait pratiquement toutes les cases. Est-ce qu'elle ne lui manque pas tout de même peut-être quelque chose qui pourrait relever de l'enthousiasme qu'elle pourrait susciter spontanément ? Écoutez, moi, vous savez... Pour dire les choses, elle dégage quelque chose qui relève un peu de l'austérité. Oui, elle est indiscutablement austère. Est-ce que ce n'est pas justement le moment que nous allons vivre ? C'est la question. Moi, j'en ai un peu assez de cette espèce de dynamisme pneumatique, si je puis dire, où tout le monde se mobilise en se donnant du courage, etc. En réalité, nous allons être confrontés, nous sommes confrontés à une situation très difficile. Je dis, sur le plan, ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine est terrible. Ce qui se passe sur le plan économique, l'inflation, la remontée des taux, va nous conduire à des décisions qui seront parfois difficiles. Ce qui se passe sur le plan social, sur le plan des attentes du corps social, on voit bien une montée en puissance de la contestation. Donc tout ça fait un ensemble de périls. Non, nous sommes, je le dis avec simplicité, mais gravité. La France est aujourd'hui menacée dans ses équilibres fondamentaux, ses équilibres internationaux de sécurité, ses équilibres européens de construction de l'Union européenne, ses équilibres économiques qui sont fondés sur l'économie de marché et l'ouverture, ses équilibres de laïcité. Tout cela, nous avons un ensemble de fragilités. Je crois que la majorité présidentielle, dans sa diversité, en est consciente et qu'elle essaie de relever le défi. Et je pense que cette situation, à cette situation grave, un Premier ministre ou une Première ministre sérieuse, ça n'est pas contre-indiqué. Vous parliez de laïcité, justement, la décision qui a été prise à Grenoble, sous la demande du maire vert, écologiste, de rendre possible le fait que les femmes en Burkini puissent aller à la piscine, tout comme les femmes qui veulent se baigner les seins nus. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Pas grand-chose. À vrai dire, je trouve qu'on exagère un peu cette question. Je n'ai pas regardé attentivement la décision du Conseil municipal de Grenoble. Moi, je trouve que les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent, à condition de ne pas dissimuler leur identité. Mais en l'occurrence, il peut y avoir des régions hygiéniques. Je pense que dans les piscines, par exemple, moi, quand j'arrivais avec un boxer shot, on me disait « Non, pas du tout, il faut un truc beaucoup plus moulant ». Et bon, très bien. Alors ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut quand même se polariser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que d'abord, le visage des gens soit connu. L'essentiel, c'est que les gens soient libres d'accéder au savoir, soient libres de se marier à un âge normal avec les gens de leur choix, soient libres d'accéder aux études, soient libres de leur vie privée, soient libres de sortir le soir. C'est tout cela qui compte. Est-ce que l'espèce... Je sais que la société française était... Moi, je ne peux pas supporter l'inicap. Par exemple, je trouve ça intolérable, parce que c'est une prison. Est-ce que le fait de cacher ses cuisses est quelque chose qui est attentatoire à la laïcité ? J'ai tendance à être un peu prudent là-dessus. Mais peut-être parce que j'ai trop lu Locke, le grand héros libéral anglais, qui dit que le vêtement fait partie de la liberté individuelle. Est-ce que ce n'est pas un moyen de donner une visibilité, finalement, à cet islam rigoriste, ce burkini ? Est-ce que ce n'est pas aussi un instrument de la visibilité ? Le préfet dit que c'est une affaire de laïcité. C'est possible. Je suis prudent. Ma religion n'est pas faite, si je puis dire. Ma religion n'est pas malvenue, en l'occurrence. Ma religion n'est pas totalement faite. Mais je trouve que je vois dans la société française toujours cette tendance à se focaliser sur des enjeux. Moi, la querelle du burkini, il y a cinq ans, je suis désolé, je voyais des gens dans la Manche. J'ai une résidence secondaire dans la Manche, en Seine-Maritime, et je voyais des gens, à 5h du soir, se baigner, se couler, habiller. Je ne pouvais pas considérer que c'était une atteinte globale à la laïcité. Mais je suis marginal sur ce plan-là. Je ne suis pas du tout en phase avec une grande partie de l'électorat. Mais pourtant, je suis très attentif à la laïcité et très, très attentif notamment à la dénonciation du wokisme, que je trouve intolérable. Je trouve qu'on a vraiment des mises en cause de la liberté de penser, de la liberté d'écrire, de la liberté de s'exprimer dans des enceintes universitaires. Je suis très, très hostile à ces réunions fractionnistes où les Noirs interdisent aux Blancs d'être là. Tout ça, ça ne va pas du tout. Et ça me paraît beaucoup plus grave que de savoir si on se cache le haut des cuisses ou pas quand on va se baigner. On a bien compris. Alors, il y a autre chose qui vous énerve, c'est le NUP. Les Verts, les socialistes, les communistes et les insoumis qui font cause commune pour les législatives. Qualifieriez-vous, comme beaucoup le font, de fronts historiques depuis le Front populaire ou l'Union de la gauche en 1973 ? Et où vous considérez justement que, eh bien, c'est la fin, l'engloutissement de la social-démocratie ? La social-démocratie, c'est un concept qu'il faudrait étudier qui n'a jamais été pratiqué en France. Il y a eu le social-libéralisme, il y a eu le bolchevisme, mais il n'y a jamais eu vraiment de social-démocratie. On va dire qu'il y a eu un parti socialiste plus social-démocrate. Oui, vous avez dit, Roselyne, que ça m'avait demandé si ça m'énervait. Ça ne m'énerve pas. Ça me heurte profondément. Et je crois que présenter ça comme une marche vers l'unité n'est pas du tout le bon mot. En réalité, c'est un acte, un accord qui met en cause un siècle, un siècle d'existence de la gauche démocratique française. Dès Léon Blum, dès le Congrès de Tours, l'idée a toujours été de former la gauche sur d'autres bases que les bases extrémistes, d'accepter les logiques de la démocratie représentative et parlementaire, d'accepter la laïcité, d'accepter l'Europe. L'Europe a été quand même... C'est Guy Mollet qui a signé le traité de Rome. C'est lui qui a fondé cette norme communautaire dont l'accord prétend s'affranchir. C'est Léon Blum qui est le premier à affirmer la sécurité, la solidarité atlantique en allant en 1948 aux États-Unis et en disant qu'il fallait lutter contre l'URSS. Bon, tout ça, ce sont des choix fondamentaux. Et là, ce que nous voyons, c'est que ces choix sont mis en cause sans aucun... de façon extrêmement brutale. – Pour des circonscriptions ? – Mais pour un dixième de circonscriptions. Si les socialistes sont mécontents aujourd'hui, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont présents. Le Parti socialiste est présent dans une circonscription sur dix. Et en réalité, l'accord fondamental, il est fait pour des convictions contre une circonscription, celle de M. Faure. – Jean-Louis Bourlange, on parle aujourd'hui de trois grands pôles en France, extrême droite, extrême gauche, certains disent extrême centre. Et c'est ce à quoi on assiste avec cette union de la gauche. Mais est-ce que, puisque vous semblez déplorer, est-ce qu'Emmanuel Macron n'en est pas responsable en ayant plumé comme la volaille les Républicains et le Parti socialiste ? – Je n'ai pas du tout responsable de ça, c'est l'inverse. – Il a fait exploser ces deux partis. – C'est l'inverse. Je crois que c'est une analyse qui est très, très fréquemment faite et qui n'est pas exacte. La vérité, c'est que c'est la situation objective. Il y a deux gauches. Il y a un radicalisme de gauche qui conduisait à Mme Ségolène Royal rejoindre M. Mélenchon et Mme Marisol Touraine rejoindre Macron. Ce n'est pas Macron qui a décidé ça. C'est qu'à un moment, une gauche radicale s'est organisée contre la sécurité collective et l'Alliance atlantique, contre l'engagement européen, contre la laïcité. – Donc c'est une clarification, Jean-Louis Bourlange ? C'est une forme de clarification ? – C'est une négation des valeurs fondamentales de la gauche. Et à droite, c'est la même chose. On a eu, à partir d'un certain moment, une montée en puissance. Je ne dis pas que ce soit illégitime. Là, je ne fais aucun jugement, mais une montée en puissance d'une droite identitariste, nationaliste, autoritaire, qui a gagné. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Des gens qui étaient la droite modérée, européenne, aronienne, on va dire, en faisant allusion à Macron, et la gauche modérée, se sont dit, si on veut éviter cela, il faut qu'on fasse cause commune. Et Macron a été l'homme de cette mutation. Il est l'aboutissement d'un processus qui, d'ailleurs, est universel. Vous voyez aussi aux États-Unis les Républicains qui se radicalisent, les Démocrates qui se radicalisent. Vous voyez l'Angleterre, Johnson, par rapport à la tradition conservatrice. Partout, vous voyez l'Italie. Vous avez partout une tendance à la radicalisation de la droite, à une radicalisation de la gauche et une conjonction des centres pour y faire face. Il nous reste à peine 4 minutes, il faudrait qu'on parle de l'Ukraine, de la Russie. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, a publié il y a quelques jours dans le Figaro une longue tribune sur la situation, intitulée « Nous marchons vers la guerre comme n'est sommes en bulle ». Il y dit ceci, en 1914, aucun dirigeant européen n'était dément, aucun ne voulait une guerre mondiale qui ferait 20 millions de morts, mais tous ensemble, ils l'ont déclenché. Et au moment du traité de Versailles, aucun ne voulait une autre guerre mondiale qui ferait 60 millions de morts, mais tous ensemble, ils ont quand même armé la machine infernale qui allait y conduire. Est-ce que vous partagez l'analyse d'Henri Guénaud ? Nous sommes sur un chemin extrêmement dangereux. Il faudrait revenir sur la guerre de 1914. Je crois que la guerre de 1914 a été essentiellement provoquée par l'incertitude où étaient les Britanniques de savoir s'ils rejoindraient l'Alliance ou pas en cas de violation de la Belgique. C'est cette incertitude qui a été à l'origine. Je crois que la meilleure façon, je fais cette comparaison à dessin, car la meilleure façon d'empêcher la guerre, c'est de clarifier les choses. Clarifier les choses, c'est de dire qu'un ensemble de pays, maintenant ce sera avec la Finlande et avec la Suède, sont liés ensemble par une solidarité profonde, telle qu'application de l'article 5 du traité de l'OTAN. Il y a un pour tous, tous pour un, en cas d'agression sur un, tous les autres... Vous voyez dans l'adhésion de la Finlande et de la Suède un facteur de stabilisation plus qu'un risque de déstabilisation. Je pense que l'exemple de l'Ukraine le montre. L'Ukraine n'était pas dans l'OTAN et la Russie en a profité en disant l'OTAN n'interviendra pas. Si cette affaire avait été autrement, ça serait sans doute passé différemment. L'OTAN n'est pas seulement un facteur de sécurité, c'est un facteur de clarté. Ce qui conduit à la guerre, c'est l'incertitude des situations. Regardez la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine, tous ces pays intermédiaires. Ce qu'il faut, ça ne devrait pas être comme ça. Mais les garanties qui avaient été données à l'Ukraine en 1994, garanties formelles données par la Russie, n'ont pas été respectées. Eh bien, la situation, il faut qu'il y ait une lecture claire, une grammaire claire. Maintenant, vis-à-vis de l'Ukraine, je crois que la position de la France et la position des Européens est très raisonnable. C'est de dire, nous nous battons pour l'Ukraine, pour la sauvegarde de l'Ukraine, pour l'indépendance de l'Ukraine, pour le droit de l'Ukraine à déterminer son avenir, mais nous ne faisons pas un combat frontal contre la Russie. C'est un autre sujet qui relève des Russes. C'est au Russe de savoir s'ils peuvent ou s'ils veulent conserver Vladimir Poutine comme dirigeant après la catastrophe à laquelle ce dirigeant a conduit son pays. Le chef de l'OTAN a déclaré que l'Ukraine pourrait gagner cette guerre. Est-ce que vous pensez que c'est un souhait qu'il aimait ou une vérité probable ? En tout cas, je me garderais tout à fait de faire ce type de pronostic. Il est certainement plus informé que moi. Mais je pense que ce qu'on voit très bien depuis le 24 février, c'est un, que l'armée ukrainienne, dont on ne donnait pas cher de sa peau, s'est révélée infiniment plus vaillante et que l'armée russe s'est révélée extrêmement décevante. Maintenant, il y a semble-t-il un équilibre... Vous aimez les longs développements, mais il va falloir conclure en 15 secondes. Oui, mais je réponds à la question. Oui, oui, mais très vite. Et donc, on voit qu'il y a un point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, il exige que nous, Européens, nous, Occidentaux, nous continuions à aider l'Ukraine, non pas pour défier la Russie chez elle, mais pour permettre à l'Ukraine de restaurer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Merci beaucoup, Jean-Louis Bourlanger. Merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite, merci.